Nous vivons un monde désenchanté. Les gens ont besoin aujourd'hui de réenchantement, de se donner des nouvelles perspectives et des options de que c'est possible, malgré tout ce qu'on vit autour de nous, de vivre autrement et de retrouver d'autres dimensions de l'existence, de la réalité, etc. L'idée centrale de cette magie qui naît du cœur est justement comment expliquer à des gens d'aujourd'hui la manière où les Égyptiens ont trouvé la forme de réenchanter le monde de leur époque. Et d'ailleurs, on se rend compte de tout ça, que c'est vrai. J'amenais déjà beaucoup de groupes en Égypte depuis une quarantaine d'années et on les voit tous changer de visage. Devant les ruines, parce que ce qu'on voit, c'est des squelettes de temples ou des pyramides qui ne sont pas totalement en état. Mais quand les gens descendent dans les tombes ou voient ces dessins, il y a un enchantement qui s'est produit. Ils ne comprennent pas grand-chose parfois. Mais personne n'est malheureux. Personne ne trouve ça terrible. Et c'est extraordinaire de voir une tombe qui réclame la vie et qui fait vivre les autres. Donc je me suis dit, l'Égypte est une bonne potion magique pour tous les gens qui habitent aujourd'hui. Parce que je l'ai vu pour moi-même et je le vois dans la réaction de tous ceux qui vont en Égypte ou sont intéressés par l'Égypte. Donc je me suis dit, allons-y plus loin pour expliquer cette civilisation au fond d'elle-même. quels sont ses fondements et comment l'être humain et une civile société peuvent se réenchanter. Ça, c'était l'idée de base. Mais quand je parle de réenchantement, je ne parle pas des fuites. Parce que les gens peuvent imaginer, bon, on va fuir notre mental, nos préoccupations. On se fait une petite tournée en Égypte. On va se lire un joli bouquin avec des jolies photos, des choses qui nous inspirent. Non, non, ce n'est pas de la fuite. C'est comment se retrouver. De quelle manière on peut se retrouver à partir d'une ouverture du cœur qui nous permet de comprendre la vie autrement. Les Égyptiens ont su nous apprendre à le faire. Et les méthodes qu'ils ont utilisées sont très contemporaines. C'est-à-dire, au niveau anthropologique, les sciences et l'imagination, la psychologie profonde, on comprend aujourd'hui que les Égyptiens étaient en avance. Parce que quand ils traitaient un malade, ils ne disaient pas, vous êtes malade. Ils disaient, il était arrivé la même chose qu'a-t-elle Dieu. C'est un peu dans la même situation qu'aux Russes, quand il fut piqué par un serpent. et il devient un contemporain de Dieu, la personne. Il se sent traité comme un être particulier. Il se sent reconnu dans sa difficulté. Et il comprend que d'autres ont déjà vécu tout ça et qu'il y a des solutions. Donc, le traitement psychologique de l'être humain par les Égyptiens était extraordinaire. Parce qu'ils reconnaissaient l'individualité de chacun. Ils leur mettaient dans un contexte qui leur faisait sortir de leurs propres difficultés. Et ça, je trouve génial. Et donc, aujourd'hui, la psychologie moderne accepte tout cela et faire comme si pour arriver à que ce soit vrai. C'est quelque chose que nous savons aujourd'hui, que nous utilisons. Parfois, nous sommes obligés de faire comme si. Et à la fin, c'est comme ça. Donc, voilà pourquoi je pense que les Égyptiens ont un message à nous donner aujourd'hui. Depuis la Bible, les Grecs, les Romains, tout le monde parlait des Égyptiens comme des magiciens. Et pour la Bible, comme pour les Grecs et les Romains, ce n'était pas très bien vu. Comme aujourd'hui. Parce qu'évidemment, on pense que la magie, c'est posséder quelqu'un, faire de la sorcellerie, amener les gens vers le côté obscur de la nature humaine. Bon, ça n'a rien à voir avec les Égyptiens. Les Égyptiens n'entendent pas par magie tout cela. D'abord, parce que nous, on a divisé magie et religion comme si c'était deux choses distinctes. Eux, ils n'ont pas de mot pour religion. Ils ont un mot pour l'union avec les forces de la nature et ses lois. Comment on fait des connexions entre tout ce qui existe, visible et invisible, et comment, avec ces connexions, on permet à l'être humain, à une société, de vivre en harmonie. Ça, c'est la magie égyptienne. C'est comment on met les choses quand il y a un désordre, comment le réorganiser pour que l'harmonie, l'ordre est intelligente, puisse émerger chez l'individu ou dans une société. Voilà la magie égyptienne. Elle est très puissante dans le sens qu'elle provoque ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est bien. Donc, pour eux, pas des sorcelleries étranges, etc. Et être un vrai magicien en Égypte, impliquer, moralement, répondre de ses actes. Et c'était très difficile, la formation pour un magicien. Ce n'est pas que des gris-gris, ce n'est pas que des mots, parce que la première magie, c'est se connaître soi-même et se dominer pour pouvoir apporter aux autres ce qu'ils ont besoin. Donc, il y a tout un itinéraire pour le futur magicien qui est en fait un prêtre, un sage, de se former lui-même pour apprendre à entrer en contact avec les énergies subtiles et moins subtiles de la nature. Bon, déjà, profitons pour dire comment les Égyptiens appelaient la magie. Il y a un mot, « heka ». Il est composé de deux hiéroglyphes. Pour le comprendre, « he » et « nœud » veut dire une corde nouée, comme une tresse nouée. Et le nœud permet justement de relier, d'attacher, de protéger, de conserver. Parfois, on disait, à l'époque, où il n'y avait pas nos réveils actuels, nos smartphones, je fais un nœud dans un moussoir pour me rappeler qu'il y a quelque chose que je dois me souvenir. le nœud relit, croise les dimensions. C'est quelque chose de très intéressant à réfléchir et produit donc des liens. Et « ka ». Le « ka » est un aspect de l'être humain, mais aussi des dieux. C'est la capacité d'engendrement, la capacité active de protection. c'est ce qu'on avait traduit par le double ou l'aura, la matrice du corps humain. C'est une énergie protectrice et des projections génératives. Donc, elle est très psychique, mais en même temps très vitale. Donc, le cas de l'être humain et des dieux permet donc la protection et donner la vitalité aux choses. quand le démiourge a créé le premier couple « chou » et « fnout », il a passé ses bras autour de ces deux dieux et il leur a transmis son « ka », c'est-à-dire sa puissance. Et donc, ils sont, ce premier couple, à leur niveau, les communicateurs de la puissance divine. C'est-à-dire cette puissance qui relie les choses entre elles. Donc, voilà le cas. Donc, vous avez un concept de nouer, relier avec une puissance vitale et générative. Donc, la magie relie les différents aspects visibles et invisibles de la nature, du cosmos et en même temps peut projeter une puissance vitale constructive et protectrice. s'il n'y a pas de « ka », il ne se passe rien, dirait l'Égyptien, parce que la vitalité, le psychisme qui donne la force n'est pas là. et c'est pour ça qu'il y avait dans les tombes, par exemple, des statues du « ka » du « ka » du « ka » pouvoir extraire l'énergie de ses aliments pour avoir un peu plus de puissance et protéger le défunt, etc. Mourir, par exemple, en égyptien, veut dire « il a passé son ka ». C'est-à-dire que l'âme était portée par le « ka » vers l'au-delà. Ça, c'est le concept de base. Donc, « ka » existe avant la naissance du monde. C'est une sorte de fluide pour être clair qui traverse tout ce qui existe dans l'univers et la nature. Si on prend contact avec ce fluide comme un fil d'un collier des perles, on peut relier les choses entre elles. Mais c'est un fluide et pour que ce fluide puisse être transmissible ou qu'on puisse opérer avec, bon déjà, il faut le canaliser dans le cœur. Parce que c'est là la grande force de projection pour les Égyptiens. Et aussi à travers les mains. Il y a des textes qui parlent du magnétisme des mains, de la capacité des mains, pas simplement de masser, mais de transmettre ce fluide. Mais les dieux ont plusieurs cas. Ils ont une capacité de répandre ces fluides beaucoup plus. Alors, si on veut fixer ces fluides quelque part, on doit adopter, comme pour toute énergie, une forme adéquate qui peut capter, qui peut intégrer cette énergie. Et c'est comme ça qu'ils vont naître les hiéroglyphes, les talismans, les différents symboles égyptiens qui sont censés ne pas être de la matière inerte, mais vivants par la chèque. Donc, comme ils sont vivants, ils sont en train d'agir tout le temps. Et on se dit parfois quand on visite un temple, les gens sont émus, il y a des chocs. C'est comme si les pierres encore reflétaient quelque chose et transmettaient quelque chose aux humains. Et c'est la même chose dans les temples. Ce n'est pas simplement esthétique. c'est profond en soi. Et donc, c'est une expérience à voir. Et c'est ça, je pense, la véritable magie égyptienne. Ils seraient bien surpris. Ils seraient bien surpris parce qu'ils ne comprendraient pas pourquoi ces gens courent. Pourquoi ils ne voient pas leurs voisins. pourquoi il y a telle agitation. Ils seraient surpris du rythme que nous avons. Qui est un rythme plutôt centrifuge. Qui va vers la périphérie, un tout petit peu en désordre. Et comme si on ne pouvait pas faire autrement. Les égyptiens étaient des gens beaucoup plus modérés. Qui, de loin, ils réfléchissaient beaucoup, ils pensaient beaucoup. déjà pour pour que le Nil puisse être exploité correctement, il fallait anticiper la crue, comprendre des choses. C'est un peuple des connaissances qui pense qu'il faut réfléchir, qu'il faut savoir, etc. et par là-même, il adopte le rythme du fleuve et de la nature. Quand il y a la crue, on n'a pas le même rythme que quand il faut s'aimer ou récolter. La crue rende impossible, par exemple, les travaux des champs. Alors c'est là où on va construire des temples. C'est là où on va utiliser d'une autre manière le temps, avec des alternances. L'égyptien ne comprendrait pas non plus les difficultés des gens à exprimer leurs sentiments, à comprendre que derrière les apparences se cache la vérité, qu'il y a des éléments invisibles aux yeux, comme dirait le petit prince et qu'il faut les partager. Il faut entendre son cœur, dirait un égyptien, apprendre à penser avec son cœur. C'est-à-dire relier l'intelligence avec des sentiments d'ouverture positifs. Voilà ce qu'il penserait un égyptien. Je serais un peu désorienté, je pense. C'est des maîtres de l'imagination. Nous, on confond parfois l'imagination avec la fantaisie. Donc, nous, on a nos fantasmes, on délire un peu, bon, mais ça, ce n'est pas l'imagination. L'imagination est notre capacité de nous représenter les choses et de pouvoir les décoder. C'est pour ça que le langage de l'imagination, ce sont les symboles. et s'il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de créativité. Mais en même temps, il n'y a pas de compréhension. Quand j'ai donné un cours ou je donne un cours ou une conférence, parfois, les gens me disent « je vois ». Donc, je suis content. Ça veut dire que je peux transmettre pas simplement un concept analytique, mais une vision. C'est-à-dire une image qui, pour eux, leur parle. Et quand on voit, on a compris. Si on ne voit pas, on ne comprend pas. Ça reste trop abstrait. Et par cette génie des hiéroglyphes et de leur façon, l'art très particulière qu'ils ont développé, ils apportaient des images, des compréhensions. Et ça, c'est fantastique. Ça fait partie de la magie. Parce que quand un artiste fait quelque chose, il est fait par rapport à un canon. Et ce canon égyptien est très particulier. parce qu'ils savent parfaitement dessiner les choses d'une façon réaliste. On a plein de différents essais des peintres et des dessinateurs qu'on appelle Ostraca. Ce sont des pierres où ils dessinaient pour ne pas gaspiller les papyrus. Et ils se faisaient plaisir. Ils dessinaient comme nous. Mais quand on va faire une œuvre d'art, quand on va travailler en temple, ou dans une tombe, on va utiliser un canon de la représentation. C'est-à-dire qu'on va utiliser, dans le cas des Égyptiens, la largeur comme système. Pour eux, la largeur est l'horizon. Et dans l'horizon, il y a ce seuil entre visible et invisible. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Le seuil s'écouche à l'horizon, s'élève à l'horizon. Et c'est une ligne imaginaire, mais bien réelle. puisqu'il nous fait naître la lumière ou cacher la lumière. À partir de cela, ils vont choisir quelles sont les parties les plus larges de chacun de nos corps. Et comme ça, on représente les gens, on torsade. Parce qu'on est comme ça, comme ça. Ils ont transformé l'image de l'être humain dans une sorte de spirale d'une tension terrible. Et ces tensions que le public ne voit pas, que les personnes ne voient pas, on sent qu'il y a une énergie dans cette image. Ils ont conçu un canon qui peut donner de l'énergie, de la vitalité à ce qu'on représente. Et ça, c'est magique. Sous-titrage MFP.